Nicolas Demorand, tout de suite, le billet de Tanguy Pastureau. Et Tanguy, on parle beaucoup en ce moment de Nathalie Loiseau. Oui, quand on l'a vu arriver, la petite mère Loiseau, on s'est dit, ça sent plus la naftaline que dans le tiroir à slip de baladure, elle est moins sulfureuse que l'ouane. Et ben on avait tout faux, même elle a des casseroles, une erreur de jeunesse, la drogue peut-être, une dose de LSD perdue en 68 par un junkie de droite, mais n'a jamais fait, Loiseau tombe dessus derrière une porte à Sciences Po, gobe ça, direct elle s'inscrit aux élections internes sur une liste d'extrême droite. Nous sommes en 84, Ali Badou, vous avez dix ans, vous dansez sur la petite lady de Vivien Savache qui passe sur Énergie, vous dites que France Inter est une radio de vieux, à Paris-Dentaire et Biactol s'apprêtent à construire l'homme au très sûr que vous êtes aujourd'hui. Mais Nathalie Loiseau, 20 ans, en 84, figure sur la liste de l'UED, Union des étudiants de droite. Elle s'appelle alors Nathalie Ducoulombier, le jour où elle rencontre un type s'appelant Loiseau et lui dit « épouse-moi, j'ai envie de rester à peu près dans le même thème ». Le souci, c'est que l'UED est affilié au GUD, groupe Union Défense, un mouvement étudiant à la droite de la droite de la droite de la droite. Si à l'époque, il y avait eu Google Maps, vous auriez écrit GUD, l'appli vous aurait fait tourner vers la droite en rond pendant 16 ans, pour vous dire, le GUD avait pour logo la croix celtique, et on est moins sur Nolwenn Leroy en train de siffler du chouchen assis sur une belette, que sur la nostalgie des peuples européens blancs, mais tellement poilus qu'on voyait à peine la couleur des gonzes. Donc Mediapart a sorti le dossier Loiseau, elle d'abord a dit « c'est faux », puis ensuite « peut-être je me rappelle plus », puis ensuite « ok, j'ai fait une connerie ». C'est le même processus que dans Stars sous Hypnose, quand Chaim s'est mise à consulter une encyclopédie. Mesmer la réveille, elle s'écrit « mais qu'est-ce que vous m'avez pas fait faire », et finit par rassurer ses fans en leur disant « d'habitude je lis pas les loulous ». Donc mettez-vous à la place de Macron, vous êtes à l'Elysée, à la cool, Brigitte vous apporte votre benko, vous avez choisi Loiseau en vous disant « la pire chose qu'elle a faite dans sa vie, ça doit être en 92, quand elle a traversé en dehors des clous, et encore elle s'était jetée sous une fiat panda pour se punir ». Et là, on vous apprend tant qu'étant jeune elle frayait avec des amoureux de la croix celtique, mais bonjour l'erreur de casting, c'est comme si à The Boys ils avaient fait participer Zinedine Zidane. Bref, Loiseau a reconnu son erreur en même temps que sa candeur, cette dame à 20 ans c'était Heidi qui traît les chefs de son papy avec la bouche en cœur, parce qu'elle explique qu'elle avait à peine regardé qui était dans la liste, il y avait 4 listes, elle a fait plouf plouf, ce sera toi dans laquelle je serai pour les élections, c'est tombé sur l'UED. Bon, elle a expliqué que c'était la seule liste qui cherchait à l'époque à avoir des femmes, or elle est féministe, elle pense que les sexes sont égaux, alors que non, il suffit de les regarder. Enfin, elle a attaqué Edwi Plenel de Mediapart sur sa jeunesse maoïste, alors que lui était trotskiste, même dans le cahier de vacances passeport pour le CM2, le niveau des pages politiques est plus élevé, elle est donc aussi nulle qu'en 84, elle dit « j'avais accepté de figurer sur la liste de l'UED pour faire plaisir à un copain ». Et c'est ça finalement, avoir 20 ans, la drague, la drogue, la petite lady de Vivien Savage, l'inconstance, mais bon maintenant, il faut grandir. C'est bon, ça nous rappelle tellement de choses. On danse ? Pas sûr. Ça nous rappelle toutes nos erreurs de jeunesse. Exactement. Merci. Sous-titrage ST' 501